Dans les 30 prochaines secondes, vous allez apprendre comment jouer en ligne aux jeux Nintendo DS sur une Nintendo DS ou une Nintendo DS Lite, même après 2014. Cette vidéo fait partie de la playlist Guide Online DS, dont le but est de vous montrer comment continuer à jouer en ligne à vos jeux Nintendo DS préférés, que vous soyez sur DS, DSi, 3DS ou émulateur PC et smartphone, et ce, entre ces différentes plateformes. Avant de commencer, je vous invite à consulter le commentaire épinglé pour obtenir des informations complémentaires à la vidéo et pour trouver des réponses aux questions ou problèmes récurrents que vous pourriez rencontrer. Vous y trouverez certainement une réponse. Pour commencer, vous aurez besoin d'une Nintendo DS ou d'une Nintendo DS Lite. Il est crucial de ne pas confondre la DS Lite avec la DSi ou DSi. Dites-moi dans les commentaires comment prononcer le nom de cette console. Pour déterminer quelle console vous possédez, si vous n'arrivez pas à la reconnaître visuellement, malgré ses différents signes distinctifs et le fait que c'est indiqué dessus, allumez-la. Le nom de la console, soit Nintendo DS ou Nintendo DSi, s'affiche sur l'écran supérieur. Si vous utilisez une autre console, consultez la description ou cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran pour trouver la vidéo correspondant à votre situation. Vous aurez besoin d'un point d'accès Wi-Fi compatible avec votre jeu et votre console. Cela signifie que votre point d'accès Wi-Fi doit être en sécurité web ou ouvert, c'est-à-dire sans sécurité. Encore une fois, référez-vous à la description. J'ai réalisé des vidéos qui couvrent toutes les possibilités pour obtenir un point d'accès Wi-Fi compatible avec vos jeux et votre console. Vous aurez besoin d'un jeu compatible avec la connexion Wi-Fi Nintendo, reconnaissable par le petit logo présent sur la boîte du jeu. Petite remarque, cette méthode fonctionne avec les flashcards du type cartouche R4 si celle-ci dispose de l'option Wi-Fi. Assurez-vous bien d'utiliser un jeu compatible avec la connexion Wi-Fi Nintendo. Autre remarque, j'ai testé avec une fausse cartouche de Pokémon Diamant. Cela a fonctionné, mais je ne peux pas garantir que cela sera toujours le cas avec des cartouches contrefaites. Pour accéder au menu de configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo, suivez ces étapes simples. Insérez un jeu compatible avec la connexion Wi-Fi Nintendo dans votre console. Généralement, après l'écran titre du jeu et avant de lancer votre sauvegarde, vous aurez accès au menu où se trouve l'option paramètres connexion Wi-Fi Nintendo, souvent abrégé en CWF Nintendo. Cependant, certains jeux exigent que vous ayez progressé un minimum dans la partie pour débloquer cette option. Voici quelques exemples de jeux populaires et la manière d'accéder à ces paramètres. Pour Mario Kart DS, sélectionnez Wi-Fi, puis l'option paramètres Wi-Fi. Pour les jeux Pokémon, après l'écran titre du jeu, descendez et sélectionnez paramètres CWF Nintendo. Concernant Animal Crossing, encore une fois, après l'écran titre du jeu, descendez dans Divers et sélectionnez l'option Config Wi-Fi. Pour Dragon Quest 9, avant de lancer votre partie, sélectionnez Modifier la configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo. Concernant les jeux Inazuma Eleven, une fois arrivé au chapitre 2 du scénario, vous débloquerez sur l'écran titre l'option Multijoueur qui permet d'accéder au CWF Nintendo. Concernant les jeux Professeur Layton, après avoir effectué votre première sauvegarde après votre première enquête, dans le menu de l'écran titre, sélectionnez l'option Extra. Accédez à votre sauvegarde, puis aux énigmes hebdomadaires. Et enfin, aux paramètres CWF Nintendo. Vous êtes dans le menu Configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo. Sélectionnez Paramètres Connexion Wi-Fi Nintendo. Si vous avez des connexions préalablement configurées, effacez-les toutes en sélectionnant l'option Effacer les paramètres sous chaque connexion. Cela évitera les erreurs ou les conflits de connexion qui peuvent survenir. Sélectionnez la connexion 1, puis utilisez l'option de recherche de points d'accès Wi-Fi. Votre console va rechercher tous les points d'accès Wi-Fi visibles autour d'elle. Il est possible que vous ne trouviez pas votre point d'accès Wi-Fi lors de la première recherche. Vérifiez bien que votre point d'accès Wi-Fi est bien actif. N'hésitez pas à sélectionner l'option Nouvelle recherche jusqu'à ce que votre console le détecte. Petite remarque, si vous disposez d'une connexion masquée, il est préférable d'effectuer une recherche manuelle du point d'accès. Une liste de points d'accès apparaîtra. Je vous renvoie à mes différentes vidéos qui expliquent comment configurer un point d'accès Wi-Fi compatible avec les jeux Nintendo DS. Que ce soit votre box Internet ou votre routeur, votre PC, votre smartphone ou une tablette. Dans la vidéo, j'ai délibérément créé différents points d'accès Wi-Fi avec des niveaux de sécurité différents pour vous expliquer le comportement de la console. Le CWF Nintendo Smartphone est représenté par mon smartphone. Vous remarquerez que le cadenaille bleu est ouvert, ce qui signifie que mon partage de connexion ne possède aucune sécurité et que ma console peut s'y connecter. Cependant, il est important de noter que la simple détection d'une connexion ouverte ne garantit pas une connexion réussie. Dans certains cas, les smartphones peuvent autoriser un partage de connexion sans sécurité. Mais l'opérateur ou un pare-feu du smartphone peut bloquer la connexion de la console en la considérant comme suspect, entraînant systématiquement la déconnexion avec la console et cela ne peut être modifié. Dans un autre cas, si vous êtes dans un lieu public offrant un Wi-Fi gratuit et ouvert, vous ne pourrez probablement pas vous y connecter car il est souvent nécessaire de passer par une page Internet pour saisir des identifiants. Ce qui est impossible sur la console Nintendo DS. Vous remarquerez également le point d'accès Wi-Fi, CWF Nintendo PC, représenté par mon PC sous Windows, avec un cadenas fermé et rouge, indiquant que la connexion nécessite un mot de passe appelé clé web pour être autorisé. Attention, même si une connexion semble être compatible comme ma B-Box avec un cadenas rouge et fermé, cela ne garantit pas la compatibilité réelle. Par exemple, ma box utilise une sécurité en WPA, WPA2, non compatible avec la console Nintendo DS et Nintendo DS Lite. Mais la console la reconnaît comme si elle pouvait s'y connecter. Vous pouvez également rencontrer des points d'accès Wi-Fi avec un cadenas gris et fermé, indiquant une sécurité trop forte et ou trop récente, incompatible avec la console même en saisissant le mot de passe. Maintenant, sélectionnez le point d'accès Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter à Internet. Je vous invite à regarder la vidéo théorique qui explique quelle est la sécurité la plus compatible. Je choisis le point d'accès le plus compatible, à savoir celui qui est en sécurité web et qui porte le nom de CWF Nintendo PC. Ce point d'accès Wi-Fi me demande une clé WEP que j'avais configurée dans ma vidéo. Celle-ci est 2727.2. Évidemment, si vous utilisez un point d'accès Wi-Fi sans sécurité, vous ne verrez pas l'étape vous invitant à saisir une clé de sécurité puisqu'il n'y en a pas. Cliquez sur OK pour valider les paramètres, puis un test de connexion démarre. Le résultat de ce premier test de connexion n'a pas d'importance qu'il aboutisse ou non. Maintenant, sélectionnez la connexion qui vient d'être créée pour la modifier. Descendez jusqu'à l'option Obtention auto de DNF. Par défaut, cette option est réglée sur Oui, ce qui signifie que la console se connecte automatiquement au serveur de Nintendo. Étant donné que ces serveurs ont été fermés le 20 mai 2014, sélectionnez Non. Vous allez vous connecter à des serveurs créés par les fans qui fonctionnent encore, permettant d'héberger des parties en ligne ou de télécharger du contenu supplémentaire comme des DLC, des cadeaux mystères, etc. Vous trouverez un Google Document contenant plusieurs DNS qui seront toujours à jour même après la publication de cette vidéo. Je vous invite à lire le commentaire épinglé de cette vidéo où je vous informerai si les DNS présents dans la vidéo sont toujours fonctionnels. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 DNS mais il est possible qu'il y en ait davantage dans le Google Document à l'avenir. Les configurations 1 et 2 vous permettent de vous connecter au serveur de Wimfy. Elles vous permettront de jouer en ligne et de recevoir certains contenus téléchargeables. Je tiens à attirer votre attention sur le site internet de Wimfy où vous trouverez une liste des jeux supportés par leur serveur ainsi que des informations sur les joueurs en temps réel. Il est important de rappeler que même si le jeu est supporté par Wimfy, si vous n'avez pas d'amis ou d'autres joueurs en ligne disponibles au moment où vous tentez de rencontrer d'autres joueurs, cela ne fonctionnera pas. C'est pourquoi il est important de promouvoir Wimfy pour rencontrer davantage de joueurs. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo à vos proches et à rejoindre mon serveur Discord. Le troisième DNS est plus spécifique au téléchargement de contenus supplémentaires. Dans la plupart des cas, il ne vous permettra pas de jouer en ligne. Il est très utile pour des jeux comme Pokémon, par exemple, pour recevoir les cadeaux mystères dans un ordre précis en fonction de la date de votre console. Voici une petite liste non exhaustive des jeux populaires fonctionnant avec ce DNS pour recevoir du contenu téléchargeable. Inazuma Eleven, Professeur Layton, Dragon Quest, Pokémon. Vous trouverez la liste complète dans le lien au-dessus du DNS dans le Google Documents. Une vidéo sur ces jeux est disponible dans la description pour les contenus téléchargeables des jeux mentionnés. Vous pouvez ensuite éditer le DNS préféré et choisir celui qui convient le mieux à votre utilité, comme indiqué dans la vidéo. Si vous souhaitez jouer en ligne, utilisez le DNS Winfi Reconnect, qui est le 167.235.229.036. Pour le DNS secondaire, vous pouvez laisser vide, mais je vous déconseille cette option. Je préfère plutôt utiliser les DNS de Google ou de Cloudflare, par exemple 008 008 008 008, ou alors 001 001 001 001. Assurez-vous que les DNS que vous avez entrés sont corrects et le sont toujours dans le commentaire épinglé, sinon cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez maintenant lancer un test de connexion. Bien que le succès de ce test soit positif, le test qui nous intéresse vraiment est toujours celui réalisé en jeu. N'oubliez surtout pas de sauvegarder les changements de paramètres. Dans une vidéo précédente, j'ai commis l'erreur de vous recommander de paramétrer les connexions 2 et 3 avec les autres configurations du Google Documents. Mais ne le faites pas. Il est préférable d'éviter de configurer les connexions 1, 2 et 3 en même temps. Si vous souhaitez utiliser d'autres DNS, il vous suffit de modifier la connexion 1. Maintenant, vous pouvez passer au jeu et tester une fonctionnalité en ligne. Je ferai la démonstration un peu plus tard dans la vidéo. Profitons du fait que nous sommes toujours dans le menu des configurations pour revenir en arrière et parler des options. Vous y trouverez des informations système, notamment l'adresse Mac de la console, qui est un identifiant important pour les personnes souhaitant limiter l'accès à la box Internet uniquement à la console. Je vous renvoie à la vidéo correspondante pour plus de détails. Vous pouvez également retrouver un identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo. Il permet d'identifier votre console en ligne sur les serveurs de Winfi. Notez bien que ce n'est pas votre code ami. Attention, la Nintendo Wi-Fi Connection utilise les informations qui sont sauvegardées dans vos cartouches de jeu et dans votre Nintendo DS. Si vous utilisez votre cartouche de jeu dans une autre console et sauvegardez la partie de jeu par-dessus les données initiales, vous perdrez des informations importantes, y compris votre liste active d'amis. De même si vous sélectionnez la prochaine option que je vais vous présenter. Si malgré toutes les vérifications, vous n'arrivez pas à vous connecter à la connexion Wi-Fi Nintendo et que vous obtenez un code d'erreur spécifique, je vous recommande d'effacer uniquement la configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo. Vous perdrez toutes les données relatives avec les jeux en ligne comme la liste de codes amis. Une nouvelle adresse Mac et un nouvel identifiant de connexion seront générés lors de votre prochaine connexion à Internet. Une solution alternative à considérer est le transfert de la configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo. Imaginons que vous possédiez plusieurs consoles à la maison et que vous parveniez à vous connecter au Wi-Fi avec l'une d'entre elles, mais pas avec une autre. Dans ce cas, effectuer un transfert de la configuration de la console qui fonctionne vers celle qui ne fonctionne pas pourrait résoudre le problème. Cela permettra également de transférer toutes les informations de code amis que vous avez enregistré dans vos jeux sur cette nouvelle console. Une vidéo dédiée à cette option est disponible en description. En parlant de code amis, je vous invite à consulter la vidéo théorique qui explique leur fonctionnement. Pour rappel, les codes amis Nintendo DS sont générés par le jeu et non par la console. Cela signifie que vous avez un code ami distinct pour chaque jeu. Il n'y a pas de code ami propre à la console. De plus, pour ceux qui utilisent des consoles de la famille 3DS, il est important de ne pas confondre le code ami 3DS avec le code ami DS. Pour plus de détails, je vous invite une nouvelle fois à lire la description où vous trouverez des vidéos vous montrant comment jouer en ligne via le code ami dans des jeux DS tels que Pokémon, Animal Crossing ou Mario Kart. Maintenant, je vais quitter ce menu en appuyant plusieurs fois sur Retour, ce qui me ramènera à nouveau sur Mario Kart DS. Je sélectionne Match Connexion Wifi Nintendo. Il est possible que vous rencontriez un message indiquant que les identifiants de la console ne correspondent pas avec le jeu. Pour continuer, ces identifiants vont être effacés afin de repartir sur de bonnes bases. Mettre à jour ces données, en faisant plusieurs fois suivant, et oui, ou effectuer un transfert de données comme mentionné précédemment. On nous propose de nous connecter au service Nintendo, qui en réalité sont des serveurs privés de Wimfi. Vous acceptez. Ensuite, vous avez le fameux test de connexion le plus important, celui fait en jeu. Évidemment, celui en vidéo va fonctionner, mais dans le cas contraire, si celui-ci fonctionne au début, et il est vert tout au long du test, mais devient rouge à la fin sans raison apparente, il y a de fortes chances que votre point d'accès Wifi ne soit pas compatible à cause d'une sécurité ou d'un pare-feu, ce qui est souvent le cas sur les smartphones. Malheureusement, si le test reste rouge du début à la fin, vérifiez que votre point d'accès Wifi soit toujours activé. Même si vous n'arrivez pas à vous connecter, votre console affichera un message d'erreur. Une nouvelle fois, vous retrouverez dans le Google Documents une liste des codes d'erreur avec leurs significations et les solutions potentielles. Je vous invite à consulter la description et à choisir une nouvelle méthode de point d'accès Wifi, que ce soit via un autre smartphone, un PC ou votre box internet. Maintenant, je vais chercher des joueurs en mode mondial, mais cela peut prendre beaucoup de temps, voire ne pas trouver de joueurs s'il n'y en a pas au moment où je cherche. Après au moins 10 minutes d'attente, j'ai trouvé un adversaire. Mon niveau à Mario Kart est vraiment pitoyable, donc je vais accélérer cette course au montage, mais cela prouve bien que j'ai pu jouer en ligne. Attention, si vous utilisez des codes de triche avec les services en ligne de Wimfi, vous risquez d'être temporairement ou définitivement banni de leur serveur. Dans le cas contraire, la solution serait d'effacer la configuration Wifi Nintendo comme je l'ai montré précédemment, ou d'utiliser une autre console et de refaire ce tutoriel. Vous avez vu que nous pouvons jouer en ligne sur console, que ce soit avec d'autres joueurs sur console ou sur émulateur. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en laissant des commentaires pour promouvoir ce contenu qui m'a demandé beaucoup de temps. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment jouer plus précisément en ligne avec des amis, par exemple sur Mario Kart, les jeux Pokémon ou Animal Crossing. Si vous avez d'autres jeux à proposer, laissez-les en commentaire et je les traiterai peut-être en vidéo. Dans cette playlist, je vous ai montré comment jouer en ligne aux jeux Nintendo DS depuis un émulateur PC et smartphone, mais aussi sur les consoles de la famille 3DS de DS ainsi que la DSi. Je vous mets aussi des playlists qui vous montrent comment continuer à jouer en ligne aux jeux Wii, Wii U et 3DS. Merci pour votre soutien et d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.